Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Christophe Bouillet, tête de liste pour Chasse Nouvelle-Air, mais je parle bien d'une rencontre entre la liste et la population. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé que ce ne soit pas moi qui vous présente les colisties, mais que ce soit eux-mêmes dans une petite vidéo qui se présente, qui vous parle de leur passion pour chasse, de leur envie de changement pour chasse. Je vais leur laisser la parole tout de suite. Bonjour André. Bonjour. Alors André, tu es colistier de Christophe Bouillet sur la liste Chasse Nouvelle-Air, et tu es un chasseur historique, presque tout le monde te connaît ici à Chasse, donc tu es à la retraite. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être à la retraite ? Donc avant d'être à la retraite, j'étais conducteur de travaux dans une entreprise nationale, Cégérec, aujourd'hui Vinci, par la mesure, le contrôle et l'automatisme spécialisés dans les industries pharmaceutiques, laboratoires et raffineries de pétrole. D'accord. Alors tu as une vie associative très très intense, tu as toujours été très impliqué dans la vie de la commune de chasse. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme activité ? Je suis membre du CERRE de la MJC depuis 10 ans, président depuis 7 ans, et puis j'ai fait donc un mandat avec Jean-Pierre Rehout dans la majorité, bien entendu, et je quitte le dernier mandat en tant que délégué d'opposition. Très bien Dédé. Ça fait combien de temps que tu vis à Chasse, rappelle-nous ? Je suis né à Chasse, j'ai 70 ans de chasseur. Dédé, écoute, pour ceux qui ne te connaissaient pas, ils sont rares, ils te connaissent mieux désormais. Alors merci à toi et à bientôt. À bientôt. Bonjour Carmela. Bonjour. Alors où est-on ici ? On est où ? Eh bien on est chez moi, dans ma maison familiale, que je suis en train de réparer pour pouvoir y vivre un petit peu de manière moderne. À Chasse-sur-Rhône. À Chasse-sur-Rhône, au quartier de l'église. Parce que Chasse, quelle est ton histoire avec Chasse ? Eh bien j'ai que mon histoire à Chasse en fait. Je suis née à Vienne parce qu'il y avait une clinique là-bas, quoi. Sinon mes parents étaient déjà à Chasse. Ils habitaient à la maison des bâteliers, du côté de Chesira maintenant. Et après, quand j'avais 5 ans, on est venus ici. Et voilà. Carmela, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors je suis assistante sociale scolaire à l'éducation nationale. Je m'occupe des adolescents qui ont des problèmes. Et les parents qui ont besoin de moi aussi, quelquefois, avec leurs enfants. Et tu as des engagements pour la collectivité aussi, je crois. J'ai des engagements depuis longtemps, depuis 95. Donc moi, comme je suis assistante sociale, on me donne toujours le social. Mais en fait, c'est parce que j'aime ça. Donc voilà. C'est plus simple. Et ouais, je travaille avec le centre social. Je travaille pour l'insertion. J'ai fait les jardins familiaux. Jardins extraordinaires. Ça, c'était la plus belle œuvre qu'on a pu faire dans mon mandat d'adjointe aux affaires sociales. Et puis, actuellement, je suis conseillère départementale. Je contribue à la commission sociale et à la commission des collèges. Et bien Carmela, tout le monde ou presque te connaît à chasse. Donc peut-être que les gens qui ne te connaissaient pas, te connaissent mieux maintenant. Donc merci. Et bien merci à toi. À bientôt. À tout bientôt. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, on sait que tu es une jeune retraitée. Mais qu'est-ce que tu faisais avant d'être à la retraite ? Avant d'être à la retraite, je travaillais à l'école Pierre-Bouchard. J'ai travaillé 20 ans à l'école Pierre-Bouchard. J'ai fait CP jusqu'à CM1. Donc l'école Pierre-Bouchard, elle fait partie de ton histoire avec Chasse-sur-Rhône ? Largement, parce que j'ai demandé, quand j'ai voulu changer d'école, je connaissais quelqu'un qui travaillait à l'école de chasse, qui m'a dit, viens ici c'est bien, je suis venue et j'y suis restée 20 ans. Et c'était, j'ai beaucoup aimé. Alors, tu n'as pas tout à fait quitté l'école, bien que tu sois à la retraite. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais maintenant ? Alors, depuis que je suis à la retraite, je suis déléguée départementale de l'éducation nationale, DDEN. Je suis dans cette association, c'est une association qui défend la laïcité, qui défend l'école publique et qui, les gens qui interviennent dans les écoles, sont les amis de l'école, les amis des enseignants, pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions. D'accord. Donc tu es quand même une spécialiste des affaires scolaires, à tout le moins, quoi, on dirait. Et puis, oui, je spécialise des affaires scolaires, je ne sais pas faire autre chose. Eh bien, merci Catherine et à bientôt. À bientôt, merci. Bonjour Christine. Bonjour Cédric. Alors, on est chez toi. Où est-ce qu'on est exactement ? Alors là, on est chez mes parents. Enfin, c'était chez mes parents, ils ne sont plus là, mais on a racheté la maison, on a refait la maison. Et puis, on est toujours un petit peu en construction. On est quartier de l'église ? On est quartier de l'église, oui. Voilà. Un quartier très calme et très, très sympathique. Alors là, tu es une jeune retraitée, donc tu as la chance de pouvoir t'occuper de tes petits-enfants. Et qu'est-ce que tu as fait ? Quel métier tu as exercé dans ta carrière ? Eh bien, j'ai été boulangère pendant cinq ans et ensuite, j'ai fait pendant 20 ans aide-soignante à l'hôpital cardiologie de Brou. Et maintenant, je profite de mes petits-enfants. Voilà. J'aide ma fille. Alors, tu es très attachée à l'histoire de chasse. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots ? Oui, j'ai passé des bons moments en chasse. J'ai été au centre aéré quand j'étais petite. Il y avait la piscine. On se retrouvait tous à la piscine. Il y a eu les conscrits. Il y a eu la vogue. Il y a eu tout ce que l'esprit solidaire qui animait chasse dans tes plus jeunes années. Tout à fait. On était toujours ensemble. Voilà. De toute façon, on était des amis d'école. On se retrouvait tous dans les associations, à la gymnastique, au basket, tout ce qu'on fait quand on est jeune. Tu es très attachée à l'école aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi, l'école Pierre-Bouchard ? Eh bien, l'école Pierre-Bouchard, ça représente beaucoup d'amis d'enfance que je retrouve maintenant souvent dans chasse. Je suis heureuse à chaque fois que je les retrouve parce qu'on a vécu des bons moments. Il y avait beaucoup de solidarité. Il n'y avait pas de différence entre nous. Tout le monde se mélangeait. Il y avait les richesses et les pauvres qui étaient ensemble. Tout mélangé. On était tous mélangés et ça se passait très très bien. Grâce à ça, on a pu trouver du travail quand on a grandi et grâce aux parents de nos amis. Ce sont des super souvenirs. Et bien, Christine, on te connaît un petit peu mieux maintenant. Donc, je te remercie et à bientôt. De rien. Bonjour Géraldine. Bonjour Cédric. Alors, où sommes-nous Géraldine ? Alors, ici, vous êtes à Champs-Souffray. Donc, secteur Champs-Souffray-sur-les-Hauteurs. De chasse ? On est vraiment à l'extrême de chasse puisque la limite n'est pas très loin ici. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Tu travailles ici, toi ? Oui, je suis agricultrice. Je me suis installée en 1995. J'ai repris l'exploitation de mon oncle avec des vaches laitières. Après, j'ai arrêté. Et maintenant, je suis associée avec mon conjoint. Enfin, on n'est pas mariés. Mais voilà, on est associés. Et on fait production de plants maraîchers bio, ainsi que pensions de chevaux et un petit peu de céréales en bio. Alors, les chevaux, c'est une de tes passions aussi. C'est pour ça que tu... Un petit peu, oui. Oui, voilà. Donc, Géraldine, il me semble aussi que tu as été militante pour le Faire Autrement. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est l'objet de cette association ? Alors, le Faire Autrement, c'est une association qui a été créée il y a plus de 20 ans par Gilbert Barnachon et des collègues à lui. Ils ont créé ceci à la base pour défendre tout ce qui était infrastructure ferroviaire du secteur. Et Chasse a rejoint le Faire Autrement en 2016 à propos du projet autoroutier qui est prévu, qui était prévu, mais qui est toujours dans les tiroirs sur Chasse. Le contournement, comme beaucoup ou certains ont entendu, qu'on a appelé le Chône de Ternay. Donc, Chasse a réjoint, a créé une antenne en 2016. Et aujourd'hui, du fait que je m'engage auprès de Christophe Bouvier sur sa liste Chasse Nouvelle Air, je ne peux plus être... Enfin, disons que je ne pourrais plus être au bureau. Au bureau, oui. Mais en tous les cas, je serai toujours une fervente. Oui, et tu as milité depuis 2016, depuis que l'antenne existe, tu as milité pour faire autrement pour nous les chasseurs et on te remercie. Eh bien, parfait Géraldine, merci, à bientôt. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Cédric. Alors, nous sommes chez toi, donc tu es colistière de Christophe Bouvier sur la liste Chasse Nouvelle Air. Nous sommes chez toi, nous sommes dans quel quartier ? Alors, nous sommes aux abords de La Poste et de Muriel, donc nous sommes rue François-Mitterrand. Et donc, voilà. Est-ce que... Alors, tu es une jeune retraitée, je crois. Alors, jeune retraitée depuis deux ans. Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie professionnelle ? Alors, j'ai travaillé pour la petite enfance et j'ai fini ma carrière comme madselle en école maternelle. Et en étant natif de Chasse-sur-Rhône, j'ai œuvré pour la commune de Chasse. Alors, voilà, tu es natif, ça fait très très longtemps que tu es à Chasse-sur-Rhône. Et quelle est ton histoire ? En quelques mots, qu'est-ce que tu as... Des faits marquants à Chasse-sur-Rhône pour toi ? Qu'est-ce que tu as fait ici, à part travailler ? Eh bien, écoute, j'ai fait pas mal de choses. J'ai œuvré pour des associations, ne serait-ce pour la communauté arménienne. J'ai œuvré pour... Seulement, j'ai pris de temps en temps des personnages en charge, balades, petit ménage et leur tenir compagnie. Tu as même créé un centre aéré ? Alors, oui, ça remonte. Avec Ferdinand Lepès, on a monté un petit centre aéré qui se trouvait en face des Georges Lier dans un magallot et que le maire nous a bien, nous a donné cette aisance pour accueillir ses enfants. Eh bien, écoute, Marie-Hélène, on en sait un peu plus sur toi, donc je te remercie et à bientôt. Merci à toi. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, Maxime, où sommes-nous là et pourquoi on est là ? Alors, on est sur mon lieu de travail dans mon restaurant que j'ai acheté il y a trois ans, donc à Vienne, au restaurant Saint-Roch. Le Saint-Roch, et donc tu es un des plus jeunes chefs talentueux de Vienne. Talentueux, j'irais pas du tout, mais un des plus jeunes qui a son restaurant sur Vienne, oui, c'est ça. Alors, pour autant, tu n'es pas viennois, je n'ai pas vu de matelas dans ta cuisine, tu n'habites pas dans ta cuisine. C'est ça. Tu es chasseur ? Je suis chasseur depuis 23 ans maintenant, toujours dans la même maison, j'habite dans le quartier du Rône. J'étais à la maternelle au Georges-Enière, après j'étais à l'école primaire de la Rouchard, et après j'étais au collège à Sessuel, parfois classique, on va dire, d'un chasseur. Tu es un chasseur pur jus, et alors je crois que dans la vie, il n'y a pas que la cuisine qui te fait avancer, qui te passionne, tu as d'autres passions. C'est ça, donc la musique, j'étais à l'école de musique de Chassi-Rône pendant 5 ou 6 ans, après j'ai fait aussi beaucoup de foot, j'ai chassé foot pendant 6 ans, mes frères aussi, mon père était dans le bureau, ma mère était aussi à la buvette, voilà, chasseur dans tout ce qui est activité. Ouais, chasseur à fond. C'est ça. Eh bien, écoute, Maxime continue de nous régaler, et on te dit à bientôt alors. Avec plaisir, merci. Bonjour, je m'appelle Pierre Borgue, j'ai 66 ans, ancien menuisier, et je suis à la retraite. J'habite Chasse depuis 2011. J'aime beaucoup cette ville, où j'ai noué de belles amitiés, et fait de belles rencontres. Cette ville est riche aussi de son tissu associatif, j'ai donc décidé de m'y investir. Je suis membre du conseil d'administration de l'école de musique, ainsi que de son ensemble vocal. Je participe également en tant que bénévole au Sentier Art Nature Le Gorneton, organisé par la MJZ. Bonjour Salah. Bonjour. Salah, tu es colistier de Christophe Bouvier sur la liste Chasse Nouvelle Air. Tout à fait. Tu vis à Chasse depuis combien de temps ? Moi, ça fait 7 ans que j'habite à Chasse sur Rhône. 7 ans que tu habites à Chasse. Alors, nous sommes dans la zone industrielle de Lilon. C'est pour illustrer ton métier. Tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? Moi, je suis chimiste. Certaines personnes me disent « Oui, mais chimiste, tu es sur une liste écologique. » Effectivement, oui, la chimie et l'écologie, la défense de l'environnement, c'est deux choses qui vont ensemble. Aujourd'hui, la chimie du 21e siècle, c'est plus celle du 20e. Aujourd'hui, on développe énormément justement les nouveaux matériaux, l'allègement des matériaux, le renouvelable, le respect de l'environnement. Donc, c'est des sujets qui me correspondent, effectivement. Sala, est-ce que tu as d'autres activités dans la vie ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font avancer, hormis ton métier ? Alors, effectivement, moi, je suis intéressé aussi par tout ce qui est de nouvelles technologies. Donc, c'est une deuxième activité que j'ai en parallèle. Voilà. Super, je te remercie, Sala. Bonne journée, à bientôt. Bientôt. Bonjour Sandrine. Bonjour Cédric. Alors, nous sommes au gymnase de chasse. Pourquoi est-ce qu'on se trouve au gymnase ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, ça représente pour moi déjà le lieu où j'ai rencontré plein de chasseurs car j'ai épousé un chasseur qui faisait partie du basket quand j'avais 18 ans et ensuite qui est devenu président de ce même club. Et sur ce, je me suis investie deux fois plus. Tu t'occupes du club depuis combien de temps ? Que je suis au bureau. Ouais. Ben, ça fait très longtemps parce que j'y étais à l'époque de l'ancien président, monsieur Carras. Et maintenant, je le suis d'autant plus puisque j'ai pris la présidence du sponsoring. Je suis secrétaire de bureau. Je fais la table le week-end. Voilà, le lien avec les licenciés, les parents. Et à combien de licenciés à peu près au club de basket ? À peu près, on va dire 180. Ah oui, quand même. Eh bien, d'accord. Alors, tu t'y connais en association et en sport à chasse. C'est quand même un peu ta partie, ça. Oui. Tu l'étudies bien, ça. Voilà. C'est ta principale occupation. Il y a d'autres choses dans la vie qui te font courir ? D'autres passions ? Les voyages, les films, je ne sais pas, des trucs comme ça. Eh bien, j'ai d'autres passions. Mais quand on s'occupe d'associations, on fait passer les associations d'abord. sa ville d'abord, le bien-être des enfants d'abord. Donc, eh bien, on voyage moins, on sort moins, parce que c'est beaucoup de temps. Voilà, beaucoup d'investissement. Mais les gens nous le rendent bien. Et le sourire des enfants et la bonne ambiance d'un club familial, c'est magnifique aussi. Eh bien, merci Sandrine. À bientôt. À bientôt. Bonjour Sonia. Bonjour Cédric. Alors, tu es coulistière de Chasse Nouvelle-Ère, et donc derrière Christophe Bouvier. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi, je suis gestionnaire RH et insertion. Je travaille actuellement à la maison de l'emploi, et je m'occupe de tout ce qui est suivi des habitants dans la section et des contrats aidés au niveau des écoles de la ville où je travaille. D'accord. Donc, nous sommes à la gare de chasse que tous les chasseurs connaissent, tout simplement parce que je crois que tu vas travailler en train. Tout à fait. Et tous les matins, et donc tu rentres le soir. Voilà, tous les matins, tous les soirs, en fait, je prends le train à la gare de chasse. D'abord parce que c'est plus pratique, et puis pour arriver plus vite, bien sûr, et éviter tout ce qui est des bouchons sur l'autoroute parce que le matin, la route est encombrée. Donc, ça fait combien de temps que tu vis à chasse ? Quelle est ton histoire avec chasse ? Alors, moi, je suis arrivée en 2007 avec mon fils. On est arrivés ici, donc il a fait toute sa scolarité à Pierre-Bouchard. Et au départ, c'était du provisoire. Mais finalement, je ne me suis plus plutôt. Et puis, je suis restée là. Mon fils a grandi ici. Et il s'est inscrit en tant que JSP. Et aujourd'hui, il est sapeur-pompier volontaire. Donc, bien sûr, on reste à chasse pour l'instant. Bravo les jeunes sapeurs-pompiers. Voilà. Eh bien, merci Sonia. Merci Cédric. Et au plaisir. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada